Rebonjour à tous. Désolé pour l'attente et merci à tous ceux qui se sont connectés. Nous allons commencer. Donc bonjour, je m'appelle Carmel Bissouet, je suis en charge du marketing en Afrique centrale chez ST Digital. Et cet après-midi, nous sommes là pour un webinaire autour de l'intelligence artificielle 100% africaine. Pourquoi et comment ? Il faut savoir que chez ST Digital, ce mois est dédié à l'intelligence artificielle et au cloud. La semaine dernière, nous avons eu un webinaire sur les avatars, IA et la relation client qui est disponible sur notre chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Cette semaine, nous parlerons de l'intelligence 100% africaine. Pourquoi, comment ? Notre objectif chez ST Digital est d'accompagner les entreprises dans la montée en compétences sur des technologies bien précises. Donc ce mois, nous essayons d'accompagner les entreprises sur l'intelligence artificielle, d'où ce thème, comment s'approprier l'intelligence artificielle, comment la customiser à l'africaine, comment la rendre utile pour les Africains et comment est-ce que les entreprises pourraient l'adopter pour pouvoir être plus productifs, pour pouvoir atteindre leurs objectifs au quotidien. Donc c'est l'objectif de ce webinaire qui nous sera présenté par Jean-Francis, qui est notre directeur général du Data Center. Donc ST Digital, également, est une entreprise qui opère un Data Center au nom Métier 3. Nous offrons plusieurs solutions cloud, notamment de l'hébergement de données, de la sauvegarde, de la réplication, de la colocation. Pour les entreprises qui souhaitent héberger leur Data Center, leur infra dans nos Data Center, nous pouvons également les accompagner sur ce volet-là. Nous faisons également de la location de serveurs pour les entreprises qui souhaitent démarrer et qui n'ont pas forcément du budget pour acheter des serveurs. ST Digital peut vous accompagner dans l'hébergement de vos solutions métiers. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jean-Francis pour la présentation. Jean-Francis. Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Donc comme Carmel vous l'a présenté, l'objectif aujourd'hui c'est de vous présenter un petit peu tout ce qui se fait autour de l'intelligence artificielle. Et plus particulièrement l'intelligence artificielle 100% africaine. Donc on va vous présenter le pourquoi, pourquoi il faut aller et pourquoi on a besoin de solutions 100% africaines. Et le comment. Donc on va vous présenter quelques cas d'usage, de comment est-ce qu'on peut implémenter des solutions dans différents use cases possibles. Mais on va prendre par exemple notre cas pour nous, ST Digital, pour vous présenter un peu ce que nous on fait en partie sur l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on l'utilise au quotidien pour certaines de nos activités ? Alors, IA c'est vraiment un mot qu'on entend beaucoup. Mais l'IA pour intelligence artificielle c'est quoi ? L'intelligence artificielle, de manière générale, ça désigne un comportement comparable à celui d'un être humain, mais présenté par une machine ou un système. Donc c'est vraiment la reproduction par une intelligence synthétique du comportement humain ou d'interaction humaine. Dans la forme la plus élémentaire de l'IA, les ordinateurs sont vraiment programmés pour imiter le comportement humain en exploitant des masses importantes de données qui sont basées sur des cas déjà rencontrés ou sur lesquelles ils ont été entraînés. Cela, ça peut être de la reconnaissance visuelle pour faire la différence entre un chat et un oiseau jusqu'à des choses beaucoup plus complexes où l'intelligence va être capable de mener des réflexions et vous proposer des différentes solutions pour des cas que vous lui aurez posés. Voilà un petit peu en gros comment est-ce qu'on peut résumer aujourd'hui qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Alors l'une des questions c'est pourquoi maintenant ? L'intelligence artificielle, oui, mais pourquoi maintenant ? On va dire après une longue période où on a beaucoup parlé de façon théorique, beaucoup de chercheurs ont écrit des papiers, c'était vraiment très abstrait. L'intelligence artificielle a commencé à faire son entrée dans les entreprises, dans les administrations et tout récemment dans le grand public pour devenir quasi omniprésente. Et on a constaté lors d'une enquête sectorielle pour un cas spécifique que 50% des personnes qui avaient été interrogées ont déclaré avoir déployé une initiative d'IA au stade de la validation d'un concept ou même prévoient de le faire dans le courant de l'année. Donc c'est vraiment quelque chose qui est le sujet du jour et tout le monde s'y met avec différents cas d'usage, différents niveaux d'investissement et d'implication. Mais c'est vraiment le sujet sur lequel vous ne pouvez pas passer inaperçu quand vous déployez ou parlez d'une solution d'intelligence artificielle. Alors, 2023, ça a vraiment été l'année du boom de l'IA qui a été effectivement marquée par, je ne sais pas si on peut dire l'essor ou l'éclosion, il y a plein de termes qui peuvent le générer, qui peuvent le représenter, de l'intelligence artificielle, mais plus particulièrement des solutions d'intelligence artificielle générative. En parallèle de cet essor qui était plutôt l'émergence de solutions techniques, le sujet de l'IA a pris de plus en plus de place dans la société. Les métiers, par exemple, créatifs, se sont retrouvés soudainement confrontés à une concurrence des intelligences artificielles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec une intelligence artificielle, vous pouvez créer des images, vous pouvez créer des vidéos, vous pouvez créer des logos avec quelques lignes qui vont représenter le prompt qui va vous servir à générer cela. Et ça a un impact direct sur ces métiers créatifs-là. Vous avez des enseignants qui se sont retrouvés confrontés à comment est-ce qu'on intègre l'intelligence artificielle dans le monde de l'enseignement. Pas seulement la simple problématique de devoirs qui sont faits, qui sont purement issus de l'intelligence artificielle, où quelqu'un a été sur, je ne sais pas, moi, chat GPT, et il lui a demandé de pondre un texte, et a simplement pris le texte pour le recopier, pour rendre le devoir comme si c'était le sien. Mais aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'enseignants qui ont intégré des solutions d'IA comme étant vraiment le binôme. C'est-à-dire que l'IA sert de répétiteur, on peut l'appeler ainsi. Vous pouvez retrouver des solutions de prompt qui peuvent vous aider à faire des devoirs dans tel ou tel domaine. Si vous voulez faire de la recherche sur la géographie, l'histoire, vous pouvez vous essayer avec des promptes pour vous aider dans la description d'un certain nombre de cas. Et encore, vous avez dû ou non, vous vous retrouvez face à des entreprises et aux risques liés à l'intelligence artificielle qui ont dû, parfois certaines en urgence, prendre des décisions régulées, entre guillemets, on va dire en interne, pour savoir est-ce qu'on autorise l'usage d'intelligence artificielle dans notre entreprise, notamment liée au risque de fuite de données que peut engendrer l'usage d'une intelligence artificielle par le fait de devoir collecter des données d'entreprise que vous allez injecter dans une intelligence artificielle commerciale sans savoir exactement qu'est-ce qui va être fait de ces données-là après leur usage. Est-ce que ces données vont servir de modèle d'entraînement pour entraîner des intelligences artificielles ? Vous avez de plus en plus de cas qui émergent. Je vous prends un exemple aujourd'hui. Si vous êtes un utilisateur connecté sur la plateforme LinkedIn, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le contenu que vous produisez aujourd'hui sur LinkedIn, donc quand vous faites des posts ou des publications, ces publications, par défaut, servent à entraîner un modèle d'intelligence artificielle générative. Vous avez la possibilité de le désactiver, mais il faut faire une action manuelle pour désactiver cela. Sinon, vos données vont servir à entraîner l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment cette émergence avec des nouveaux risques, des nouvelles problématiques à intégrer auxquelles se sont retrouvées confrontées les entreprises, mais pas seulement. Ça touche aujourd'hui les particuliers, parce que dans le cas d'un particulier, vous pouvez être demandeur d'emploi et vous vous retrouvez avec vos données qui servent à entraîner l'intelligence artificielle basée sur ce que vous postez sur LinkedIn. Alors, on va dire aujourd'hui, pourquoi on se posait la question, pourquoi cette progression de l'intelligence artificielle en entreprise ? Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il y a des avantages. Les avantages et surtout les avancées récentes en matière d'algorithmes, la prolifération du jeu de données qui sont de plus en plus disponibles et avec aussi l'amélioration des solutions matérielles qui offrent de plus en plus de puissance de calcul à des coûts moindres. Tout ça se convient pour nous donner naissance à une nouvelle forme de technologie, de nouvelles solutions d'intelligence artificielle qui sont abordables pour les entreprises et qui nous met dans la situation où aujourd'hui la quasi-totalité des entreprises qui disposent le plus souvent d'une montagne de données qui ne fait que croître se retrouvent dans la situation où elles ont facilement accessibles des outils qui permettent d'ingérer ces données-là et assister tant sur de la gestion commerciale, de la gestion clientèle, des prévisions, ce genre de choses, d'une façon quasi automatisée. L'intelligence artificielle aujourd'hui est vraiment en train de devenir le centre, ou vraiment, comme on l'a dit, la pierre angulaire des processus de transformation digitale. Et quand vous voyez l'intelligence artificielle du coup, comme une solution universelle pour tous les différents processus d'une entreprise, que ce soit financier, commercial, opération, service client, ça vous met vraiment dans une position de puissance et de facilité d'emploi. Alors, on parle d'intelligence artificielle, mais dans l'intelligence artificielle et dans ce qui va la composer, il y a des enjeux, il y a des paramètres à prendre en compte, et aujourd'hui, encore plus, pas seulement sur le secteur de l'intelligence artificielle, mais également sur le secteur du numérique avec les solutions cloud, la souveraineté est devenue un véritable enjeu de liberté technologique. Vous vous retrouvez dans la situation où vous avez une prolifération d'outils et de solutions qui sont le plus souvent déployés par des grands États, et qui, du coup, ont accès à une masse importante de données, ce qui nous pose dans une solution de clients-victimes, entre guillemets, pour l'usage de ces intelligences artificielles-là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous développer, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, ou même aujourd'hui, sur les territoires africains, avec des solutions d'intelligence artificielle, sans intégrer le volet souveraineté. Et la souveraineté, c'est quoi ? C'est la capacité à développer, contrôler et maintenir vos propres infrastructures sans dépendre d'entités extérieures. Et ça inclut, dans le cas qui nous appelle, le contrôle sur les données qui sont essentielles aujourd'hui pour alimenter les systèmes d'intelligence artificielle. Et tout ça, pourquoi ? Parce que vous devez avoir un impératif de garantir la sécurité et la conformité des différentes solutions que vous utilisez avec les réglementations locales, qu'elles soient nationales ou supranationales à l'échelle de l'Union africaine, par exemple. La souveraineté de l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle implique également de promouvoir une industrie locale qui sera capable de générer de l'innovation et de l'emploi derrière, tout en assurant une compétitivité internationale. Elle va nous apporter une réduction de la dépendance vis-à-vis de plateformes technologiques étrangères et va nous permettre de développer des solutions technologiques propres qui répondent à nos exigences linguistiques, par exemple, culturelles, et légales. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de me citer une solution d'intelligence artificielle que vous connaissez et que vous utilisez qui est capable d'interagir avec vous dans l'une de nos langues nationales ou régionales ? Je ne sais pas moi, est-ce que vous connaissez une intelligence artificielle avec laquelle vous pouvez interagir en Swahili ? Je vous mets au défi d'en trouver une. Aujourd'hui, ce n'est pratiquement pas le cas. Alors, pour parler de façon pratique aujourd'hui en intelligence artificielle, pourquoi est-ce qu'on devrait opter pour une stack, pour une solution d'intelligence artificielle souveraine ? Pour développer une solution technologique d'intelligence artificielle souveraine en Afrique, il faut commencer par développer une souveraineté numérique. Ça, c'est vraiment le pilier. Il faut ensuite aller vers un contrôle accru des données. Ça veut dire quoi ? Avoir un cadre réglementaire sur la protection des données personnelles et avoir ce cadre appliqué et suivi. Cette souveraineté numérique, ensuite, va permettre de réduire la dépendance, comme je disais précédemment, aux techniques étrangères et ce qui va être vital pour notre sécurité nationale dans les différents pays mais aussi pour des formes d'autonomie dans des domaines stratégiques. Si vous faites de la recherche biomédicale pour combattre des maladies ou des pandémies dont vous êtes spécifiquement victime dans votre région mais que vous dépendez de ça d'entités étrangères, stratégiquement, vous êtes vulnérable. Et ces efforts collectifs pour mettre en place ce cadre de souveraineté et d'autonomie vont non seulement avoir des avantages économiques parce que vous allez investir dans le tissu économique mais vous allez avoir vraiment une protection contre toute forme d'ingérence industrielle financière aussi de sociétés étrangères. Et derrière, vous allez avoir l'agilité et la capacité de répondre rapidement aux menaces et d'avoir aussi un alignement à l'échelle africaine sur la partie réglementaire et régulation de façon unique. Si vous avez des entreprises qui cohabitent, qui collaborent sur un marché africain, sur des solutions d'intelligence artificielle qui ont un cadre réglementaire unifié sur l'échange, la protection des données personnelles, vous êtes sûr que vous avez non seulement un marché unique mais aussi un cadre qui protège vos usages et qui protège vos données à l'échelle tant nationale que supranationale. Alors, l'importance de la souveraineté des données pour l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi ? L'utilisation d'intelligence artificielle propriétaire, fondamentalement, je ne suis pas contre mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître que ça présente des risques qu'on ne doit pas balayer d'un clin d'œil en disant on va utiliser telle ou telle solution parce qu'elle est disponible, parce qu'on n'a pas de solution africaine. On doit les utiliser tout en ayant connaissance des risques et aussi tout en préparant et en mettant en place des solutions souveraines. Aujourd'hui, ce à quoi on s'expose, c'est une perte de contrôle sur les données. Vous allez avoir des données sensibles qui peuvent être exposées à des fins non autorisées et ça, c'est typiquement le cas des entreprises où vous allez avoir des utilisateurs qui vont se servir de données confidentielles de l'entreprise pour travailler sur de l'intelligence artificielle. Vous avez ensuite ce qui est le cas dans beaucoup de secteurs déjà, mais vous allez avoir une dépendance technologique vis-à-vis d'instances étrangères. Du coup, vous allez vous retrouver par rapport à certaines réglementations, ne pas être en accord avec certaines de nos lois nationales et régionales. Vous avez des risques qui sont tout naturellement liés à la fuite d'informations stratégiques et qui peuvent affecter la propriété intellectuelle tant pour les solutions qu'on essaie de développer ou qu'on essaie de pousser dans nos territoires africains. Et là, derrière, c'est de dire mais quelle est la solution ? Si vous optez pour vous dire on va développer une solution d'intelligence artificielle souveraine, elle doit être hébergée localement dans les data centers qui respectent des normes et des standards internationaux et ça, ça va vous permettre de garantir de la confidentialité de données, ça va vous permettre de garantir que ces données vont être sécurisées et pouvoir partager dans un cadre strict, ça va vous permettre de maintenir une parfaite maîtrise de vos process et d'être autonome complètement dans la gestion des données sans avoir de dépendance et ça va vous permettre enfin, très important, de respecter les réglementations locales en matière de protection des données. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez beaucoup de gens dans la majorité de pays africains, alors je prends l'exemple du cas francophone où le point de référence en matière de protection des données, c'est le RGPD français qui est le règlement général sur la protection des données, mais c'est une loi française, ce n'est pas une loi internationale, c'est une réglementation française qui s'applique uniquement en France. vous avez dans beaucoup de pays africains un cadre réglementaire, parfois il n'est pas complet, mais il existe. D'autres sont en cours de finalisation et vont être promulgués prochainement, mais dans les pays où ces réglementations existent, elles doivent être respectées et elles ont des importances parce que quand vous ne regardez pas au détail les réglementations locales, vous êtes facilement victime d'un certain nombre de choses et ça peut aller jusqu'à exposer vos données et le lendemain vous vous retrouvez en publication dans les journaux internationaux sur des fuites de données. Alors, pour un petit peu résumer, une IA souveraine et éthique repose pour nous sur quatre piliers. la transparence sur l'origine et la propriété des données et des algorithmes utilisés, ça veut dire que vous devez connaître l'origine des données, vous devez connaître la propriété, donc qui est propriétaire de ces données et vous devez connaître les algorithmes, quels sont les algorithmes qui sont utilisés. Ensuite, ça va être sur l'information sur les interactions entre les différents systèmes utilisés. Si vous utilisez une solution d'intelligence artificielle et que vous ne savez pas qu'en utilisant cette solution d'intelligence artificielle, le gouvernement anglais a automatiquement accès à vos données. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut mettre pour nous aujourd'hui l'humain au centre des préoccupations. Il faut éviter d'avoir cette course effrénée vers l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle. Elle doit avoir un but et pour nous, le but doit être l'humain au centre des préoccupations. Quel est le but de la solution qu'on déploie ? C'est pour améliorer les processus, mais dans le but de faciliter le travail d'un humain derrière. Et enfin, ça va être la cybersécurité et l'intégrité des systèmes. Vous devez être en mesure de vous assurer et de garantir la cybersécurité et l'intégrité des systèmes d'intelligence artificielle que vous utilisez. Et ça, c'est aujourd'hui important. Les cyberattaques, le piratage, c'est quelque chose de, je ne vais pas dire inévitable, mais ça arrive tous les jours. Et ça arrive tous les jours à cause de négligence, du facteur humain. Et le meilleur moyen, c'est vraiment de prendre sa bras-le-corps et de s'y prévenir. C'est un combat, c'est une guerre. Et vous devez l'avoir constamment en tête comme l'un des piliers à sécuriser et sur lequel vous devez travailler de façon permanente. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce que nous, on fait, PST Digital, sur l'intelligence artificielle. On a initié un projet qu'on a appelé le projet Nyon. Alors, pour la petite histoire, le Nyon, c'est un fleuve du sud Cameroun et qui se jette dans le golfe des Guinées. Donc, on a nommé ce projet en référence à Olama, qui est une petite ville de la région du centre au Cameroun et qui est traversée par ce fleuve Nyon. Tout simplement. L'idée, c'était de dire tout simplement pourquoi ne pas, quitte à créer une solution d'intelligence artificielle souveraine autant la nommer avec une référence connue ou inconnue mais de chez nous. Alors, on va essayer un peu de vous présenter pour vous donner un peu dans les grandes lignes de quoi est composée la solution d'intelligence artificielle dans le cadre du projet Nyon. Mais avant ça, on va dire qu'elle est basée sur les solutions de LLM. LLM veut dire Large Language Model. Donc, c'est des modèles de langage large. Ces algorithmes, ils ont pour vocation d'améliorer la fonction de recherche au gré de l'analyse des usages. Ça veut dire quoi ? Plus les personnes utilisent l'outil, plus celui-ci apprendra et sera en mesure d'affiner ses capacités, notamment dans la classification et la reclassification des données. Donc, c'est vraiment l'idée d'un entraînement au fil du questionnement et de l'usage. Alors, le projet Nyon, c'est vraiment un projet d'intelligence artificielle qui est basé sur un socle. et pour que la solution soit souveraine, on la fait reposer sur un socle de solution toute disponible en open source. Donc, vous avez la possibilité de faire auditer le code source que ce soit sur le socle ou sur les modèles de langage utilisés. Donc, vraiment, de façon simple, un modèle de langage, c'est une technologie d'apprentissage automatique qui va être spécialisée dans la compréhension et la génération d'un langage naturel. Pour faire tourner ces modèles en local et avoir un espèce d'avantage compétitif comparé à des solutions comme ChatGPT que vous connaissez, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait une base commune qui va rassurer les utilisateurs. Aujourd'hui, on peut vous garantir la confidentialité et la sécurité. Ça veut dire que les modèles sont hébergés localement. Vous avez un contrôle total sur des données sensibles. Si vous l'hébergez, par exemple, en entreprise, ça renforce la confidentialité et la sécurité et élimine le risque de fuite de données. Vous avez une utilisation efficace des ressources. ça veut dire quoi ? L'exécution locale minimise la pression sur les serveurs externes, ce qui permet une utilisation plus efficace des ressources machines et vous pouvez gérer la charge sans dépendre forcément de serveurs trop distants. On a encore beaucoup de problèmes de connectivité, par exemple, ça peut affecter l'usage d'intelligence artificielle si vous devez vous connecter en permanence à des solutions hébergées à New York, à Londres ou à Paris, je ne sais quoi d'autre. Ensuite, vous avez, pour certains cas, la possibilité d'un développement hors ligne. Le développement hors ligne, c'est quoi ? Il peut vous permettre de dérouler dans des environnements sans accès à Internet fiable et qui répond du coup à notre problématique d'accès à Internet. Ça peut être pour une école, qu'on peut mettre en place une solution d'intelligence artificielle souveraine déployée à l'échelle d'un campus et accessible uniquement localement dans le réseau de ce campus-là. Et vraiment, plus vous rapprochez la solution des utilisateurs, plus vous minimisez le facteur et les potentialités d'avoir des problèmes de connexion, des lenteurs, de la latence dans l'accès à ces services-là. Et pour faire tourner de l'intelligence artificielle basée sur le socle qu'on a choisi qui est Olama, il existe plusieurs solutions. Mais vraiment, Olama, aujourd'hui, je dirais, c'est une solution très simplifiée qui nous permet d'utiliser plusieurs modèles de langages différents, peuvent être supportés, principalement basés sur les modèles open source. Et ça, vraiment, c'est l'avantage concurrentiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, je ne sais pas moi, vous avez un modèle de langage spécialisé sur des données mathématiques, vous allez pouvoir l'utiliser toujours sur ce même socle de solutions Olama, où vous allez avoir peut-être un modèle de langage qui va être dédié à des interactions en langue locale, vous allez pouvoir également l'utiliser, toujours basé sur ce socle Olama. Là, je vous ai mis une petite capture d'écran de l'interface qu'on utilise pour Olama. Nous, tout simplement, on est parti sur une approche très simple qui nous permet un entraînement personnalisé sur les données locales avec une adaptation spécifique aux besoins et aux contextes. Je vous donne un exemple. On travaille sur un projet où on va intégrer des langues locales pour permettre à des gens d'interagir dans leurs différentes langues locales et on intègre pour cela des universitaires avec lesquels on va travailler et qui vont nous permettre d'entraîner nos modèles LLM et d'avoir du coup des intelligences artificielles qui peuvent vous répondre en Swahili, qui peuvent vous répondre la majorité de nos langues locales que nous allons avoir et surtout derrière nous allons intégrer des données de référence issues de bibliothèques africaines que ce soit pour retrouver des informations historiques. on a souvent beaucoup de questionnements sur les archives après les indépendances de certains pays. L'idée c'est de pouvoir travailler en parallèle de projets de numérisation ou de sauvegarde de ces archives-là et de les intégrer à les différents LLM pour aujourd'hui pouvoir derrière se dire on travaille et on met à disposition que ce soit des entreprises ou des écoles des solutions d'intelligence artificielle basées sur des LLM qui sont du coup customisées et adaptées à nos contextes. Et qu'est-ce que ça a pour résultat ? Ça a pour résultat une amélioration significative de la pertinence dans les réponses de l'intelligence artificielle. Vous êtes plus précis et contextualisé et du coup vous avez une plus grande rapidité dans le traitement des requêtes. je ne suis pas sûr que certaines solutions seraient capables de répondre en vous disant vous donnez le nom de telle ville essayez de la retrouver dans une intelligence artificielle. L'idée c'est ça c'est vraiment de cataloguer toute notre intelligence et de la numériser et de la rendre disponible dans ces solutions d'intelligence artificielle-là. dans le socle d'intelligence artificielle sur lequel nous travaillons en CHT Digital on s'est basé sur l'AMA2 pour nos projets qui est un LLM pour nos projets d'intégration mais on travaille également avec d'autres LLM en fonction du besoin ou sur certains projets spécifiques. Donc c'est vraiment une solution totalement ouverte où on peut intégrer d'autres LLM en fonction des besoins et les différents cas d'usage. Je vous présenterai un petit peu quelques use cases juste après et vous comprendrez peut-être un peu mieux le pourquoi et le comment. Alors comment ST Digital utilise l'intelligence artificielle ? C'est vrai qu'on parle souvent d'intelligence artificielle certains ne l'ont pas encore expérimenté d'autres l'ont utilisé que ce soit chat GPT ou Gemini vous l'avez sûrement expérimenté au moins une fois mais nous chez ST Digital on a commencé à l'expérimenter et à l'utiliser on a testé différentes solutions on essaye vraiment d'être ouvert et de travailler de voir ensemble quelles sont les solutions quels sont leurs rapports comment est-ce qu'elles se comportent et les principaux use cases de l'intelligence artificielle jusqu'à aujourd'hui c'est la création de scripts de configuration pour les serveurs donc comme Carmel vous l'a expliqué on a une activité de service cloud et l'idée c'était comment est-ce qu'on peut aider dans nos tâches d'automatisation pour faciliter le travail de nos ingénieurs donc cette activité on l'avait commencé avec ChatGPT mais on s'est très vite tourné vers une solution basée sur un LLM hébergé chez nous et sur un socle à la main ensuite on a travaillé sur l'analyse de jeux de données pour nous aider à identifier des menaces de sécurité la cybersécurité je dirais ça occupe pour un fournisseur de services cloud ça occupe au moins 50% de son temps donc avoir une intelligence artificielle qui vous aide dans l'analyse des logs pour identifier des menaces potentielles c'est un facilitateur pour votre travail il ne le fait pas à votre place mais il devient un assistant très utile pour vous aider à détecter souvent des nouvelles menaces ou des choses très fines qui ne sont pas tout de suite perceptibles par l'humain ou l'opérateur derrière ensuite on l'a utilisé sur de la prédiction de consommation de carburant et pouvoir nous produire des recommandations d'optimisation puisque dans nos data centers on a des groupes électrogènes et l'idée c'était de nous aider soit avec des données historiques couplées à des données de pluviométrie ou taux de coupure en moyenne pour faire de la prédiction et nous aider à prévoir nos dépenses en carburant et également anticiper sur des sur la maintenance à réaliser du coup alors notre vision de l'usage de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour nous l'intelligence artificielle doit appliquer on doit appliquer des fonctionnalités d'intelligence artificielle aux activités qui ont un impact le plus conséquent et le plus immédiat sur deux choses sur les revenus et sur les coûts c'est pour moi la première façon d'avoir vraiment un impact ensuite on doit utiliser l'intelligence artificielle pour stimuler la productivité avec le même nombre de personnes plutôt que de chercher à réduire ou augmenter les effectifs ensuite on doit commencer l'implémentation de projets d'intelligence artificielle dans du back office puisque tout de suite en front office ça vous permet de faire des réglages que ce soit pas tout de suite si vous avez des couacs ou des ralentissements dû à l'implémentation de certaines solutions ça vous permet que ce ne soit pas tout de suite perceptible par vos clients ou vos utilisateurs c'est un peu ce que nous on peut ressortir aujourd'hui en termes de recommandations quand vous avez des projets d'intégration ou d'ouverture vers de l'intelligence artificielle alors un des cas d'usage comme je vous l'ai présenté tout à l'heure l'intelligence artificielle dans la gestion de l'infrastructure et là tout simplement c'est un utilisateur qui fait une demande à l'intelligence artificielle en disant crée moi un script d'installation d'un serveur Ubuntu et donc l'intelligence artificielle va tout de suite dérouler le script d'installation du serveur l'ingénieur lui qu'est-ce qu'il a derrière à faire il va prendre le script il va l'analyser il va vérifier s'il est cohérent et il va l'exécuter ça vous fait un gain de temps surtout quand vous déployez de nouvelles solutions ça vous fait un gain de temps non négligeable ensuite un autre cas d'usage c'est l'intelligence artificielle pour générer des comptes rendus d'intervention alors l'IA générative met vraiment son esprit de synthèse au service des métiers de technicien d'intervention d'ingénieur et avec la généralisation quasi instantanée des comptes rendus rendus fiables et fidèles ça ouvre la voie à un gain de temps d'efficacité sur des tâches répétitives c'est quoi la problématique vous allez retrouver un technicien qui fait des interventions sur plusieurs sites chacune de ces interventions doit donner lieu à un compte rendu alors imaginez le technicien qui est sur site et qui a une interface sur laquelle il peut par exemple en vocal faire son compte rendu ce compte rendu est enregistré cet enregistrement est traduit et peut-être avec des photos ou des vidéos ajoutées tout cela est synthétisé pour faire un compte rendu d'intervention avec un résultat quasi instantané ce qui fait qu'aujourd'hui vous allez vous retrouver avec un technicien qui va passer avant il faisait deux heures au bureau ou deux heures trente en fin de journée ou en fin de cycle de visite pour faire ses comptes rendus or là il va se retrouver avec ses deux heures trente de gagné il pourra donc passer plus de temps sur le terrain plus de temps à d'autres activités peut-être de la prévention ou autre et du coup c'est un gain de revenu des économies pour l'entreprise ensuite un cas d'usage Carmel vous l'a mentionné un peu en notre introduction de ce qui a été présenté la semaine dernière des solutions de chatbot et d'avatar qu'est-ce que c'est typiquement un chatbot un avatar ça pour résoudre vraiment la réinvention du service client et vous allez vous retrouver avec des services qui sont aujourd'hui instantanés et qui vont s'adapter en fonction de comment les clients vont venir vers eux et vraiment ça place vraiment aujourd'hui ces solutions d'intelligence artificielle qui jouent un rôle prédominant et qui vont du coup transformer le service client classique et qui vont être capables de gérer aussi bien des échanges vocaux qu'écrits et qui vont pouvoir faire de la personnalisation dans le dialogue qui vont être disponibles 24h sur 24 et qui vont être capables de vous faire des comptes rendus sur par exemple la perception du service ou de la qualité du service de vos clients et vraiment ces assistants virtuels vont se distinguer par leur aptitude à traiter une variété tendue de requêtes là où vous deviez recruter ou mettre en place un service client avec 50 personnes vous pouvez avoir une à deux personnes qui vont être des gestionnaires de l'activité de support ou de service client aidés par des chatbots ou des avatars pour le traitement effectif des requêtes et un avantage qu'on oublie souvent de mentionner l'avantage du travail avec un chatbot et un avatar c'est par exemple que vous pouvez entraîner le chatbot ou le customiser l'avatar également pour qu'il parle plusieurs langues là où vous aviez une clientèle étrangère qui avait du mal à accéder à votre service client parce que vous n'étiez que francophone typiquement par exemple là vous allez pouvoir dire un client qui vient de l'étranger et qui parle espagnol il pourra interagir avec vous un client qui parle allemand il pourra interagir avec vous alors le service public ça c'est vraiment je dirais la plus grosse partie les opportunités les cas d'usage de l'intelligence artificielle dans les services public elles sont vraiment nombreuses aujourd'hui on doit voir l'intelligence artificielle comme un outil d'aide à la décision et à l'action publique l'intelligence artificielle va offrir des fonctionnalités variées qui peuvent servir à identifier authentifier les personnes l'intelligence artificielle peut aider à déterminer l'accès aux droits et aux services vous avez beaucoup de pays aujourd'hui aujourd'hui par exemple j'anime ce petit échange aujourd'hui depuis le Togo le Togo a mis en place une solution de couverture maladie universelle par exemple et cette solution de couverture maladie universelle peut baser sur un socle d'intelligence artificielle étaient les demandes d'accès aux droits pour ce service là qu'est-ce que ça a pour résultant une rapidité dans le traitement là où souvent on se plaint de nos administrations qu'elles sont lentes elles sont très administratives l'intelligence artificielle va vraiment venir balayer tout ça et c'est vraiment le voir du point de vue de l'usager de l'administration c'est quelque chose de prénotable parce que vous allez vous retrouver dans une solution qui aide à rétablir l'égalité dans les droits parce que vous avez plus de discrimination qui permet de vous aider à mieux appréhender un certain nombre de réalités qui peuvent être par exemple la lutte contre la corruption vous n'allez pas pouvoir corrompre une intelligence artificielle qui va traiter par exemple des dossiers d'admission à des logements sociaux vous voyez un peu la profondeur jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle concrètement qu'est-ce que ça veut dire vous allez avoir des fonctionnaires qui pourront utiliser des intelligences artificielles dans toute leur mission quotidienne ça va être la rédaction de notes de synthèse ça va être la recherche d'informations sur des démarches administratives et sur la réglementation souvent on se plaint que les fonctionnaires ne connaissent pas la réglementation eux-mêmes là ils auront à leur disposition un outil qui leur permettra de faire de la recherche et de les assister sur la partie réglementaire et l'intelligence artificielle peut se poser vraiment en interface avec un système qui peut vous rédiger des pré-réponses par exemple à toutes les demandes que les administrés vont poser et le fonctionnaire tout ce qu'ils pourront ensuite faire c'est modifier la réponse la compléter s'il veut avant de l'envoyer aux usagers et vraiment ça permet d'avoir un outil qui est vraiment en appui et qui va aider à accompagner les citoyens dans la recherche d'une aide personnalisée et bien souvent dans nos administrations on peut se retrouver un peu perdu sur quelles sont les démarches que ce soit pour la je ne sais pas moi permis de construire quelles sont les démarches quels sont les documents constitutifs qu'est-ce que vous devez faire à telle étape de la procédure l'intelligence artificielle va vous pouvoir vous répondre très rapidement et naturellement sans cacher l'information en la rendant vraiment accessible à l'ensemble du public alors tout à l'heure on a abordé un petit peu brièvement l'aspect langue locale l'intelligence artificielle souveraine qu'on va dire hébergée et accessible a besoin de nos langues locales et c'est vraiment stratégique la disponibilité des données dans nos langues locales pour l'intelligence artificielle elle est essentielle à plusieurs titres d'abord elle vous permet de développer une IA qui comprend et qui interagit naturellement avec les utilisateurs dans leur langue aujourd'hui la fracture numérique la fracture simple d'accès aux services publics ou même à certaines entreprises privées peut venir du simple fait que vous avez quelqu'un qui ne parle pas le français alors comment est-ce que ou qui ne parle pas l'anglais comment est-ce que vous interagissez comment est-ce que vous garantissez l'accès à ces différents services à ces utilisateurs qui ne parlent que nos langues locales et ça va être fondamental aujourd'hui dans des domaines comme la santé l'éducation l'accès aux services publics de base si vous voulez faire une demande de branchement à l'électricité et ça c'est vraiment un outil qui va vous permettre de fluidifier cette communication et de la rendre naturelle ensuite les données en langue locale elles vont enrichir les modèles d'intelligence artificielle et leur fournir comme je disais précédemment un contexte culturel un contexte linguistique varié et qui va améliorer l'efficacité au fil de l'eau plus on va le nourrir plus il va améliorer et cet environnement il va contribuer à la création d'intelligence artificielle plus inclusive parce que du coup vous n'allez pas être sûr quelqu'un qui parle à OSA pour accéder à tel service bancaire ou pour accéder à tel service public et surtout et très important vous allez pouvoir fournir des services adaptés à des spécificités locales vous allez vous retrouver dans certaines régions on ne parle pas les langues nationales on parle que on parle une langue régionale l'intelligence artificielle peut être à moindre coût déployée à une échelle une réponse spécifique à cette spécificité locale enfin le développement de l'intelligence artificielle en utilisant des données en langue locale qu'est-ce que ça pourrait faire ça va stimuler l'innovation et la recherche en favorisant la croissance dans un secteur qui est déjà compétitif mais il va également encourager pour nous c'est ce qu'on a vu la collaboration et le partage aujourd'hui pour nos projets d'intelligence artificielle on intègre beaucoup de stagiaires à qui on confie certains projets on intègre on travaille avec des universitaires dans le domaine des langues dans le domaine de l'histoire ce qui n'était pas prévu on ne l'avait pas prédit mais aujourd'hui on se rend compte que c'est beaucoup plus large qu'on peut l'imaginer et pour moi c'est très important aujourd'hui d'être pas seulement des consommateurs de solutions d'intelligence artificielle mais par l'usage ou l'implémentation de solutions locales de devenir des acteurs de l'intelligence artificielle pour ne pas nous retrouver hors-tard et être des consommateurs enfermés dans des solutions étrangères alors introduire l'intelligence artificielle oui mais avant de l'introduire il faut créer la bonne culture en entreprise pour tirer la meilleure partie de l'intelligence artificielle et éviter les différents octfax que vous allez avoir dans sa mise en oeuvre parce que c'est pas aisé il faut vraiment implanter une culture d'équipe et qui adhère entièrement à l'écosystème de l'intelligence artificielle et dans ce type d'environnement vous allez retrouver des analystes qui travaillent sur la data vous allez retrouver des ingénieurs de données qui gèrent la donnée vous allez retrouver des data scientists vous allez retrouver des architectes informatiques vous allez retrouver des développeurs à l'application c'est tout un nouveau monde et il faut vraiment avoir cette culture il faut avoir cette culture de l'ouverture il faut avoir cette culture du partage il faut avoir cette culture du travailler ensemble et ça pour moi ça va être la clé dans tous les projets d'intelligence artificielle que vous allez avoir que ce soit souverain ou pas l'intégration d'une solution telle que Microsoft co-pilot nécessite vraiment d'avoir une culture d'équipe qui adhère à un écosystème d'intelligence artificielle également alors au-delà de la donnée l'IA repose sur une infrastructure et sur des logiciels et aujourd'hui dans un monde où le couple données et intelligence artificielle est devenu le moteur de la croissance économique et d'innovation la capacité de l'Afrique à développer une intelligence artificielle souveraine qui analyse les données les comprend les traite et réagit le tout en langue locale ce n'est pas qu'une question de fierté linguistique ou culturelle parce que je veux qu'elle s'appelle Lyon l'avènement de l'intelligence artificielle générative ça marque vraiment ce que je pourrais appeler une révolution technologique et aujourd'hui chez STDigital on se distingue pour nous par le développement que nous on a pris d'une intelligence artificielle 100% africaine mais qui est vraiment l'illustration de notre engagement vers une indépendance technologique et vers la valorisation de nos talents africains c'est des ingénieurs africains c'est des universitaires africains qui sont derrière ce projet là et pour terminer cette initiative elle souligne pour nous vraiment l'importance de la souveraineté dans l'intelligence artificielle qui va être ce qui nous garantit la sécurité la conformité et la compétitivité sur la scène internationale on doit se positionner vraiment comme des acteurs qui pouvant aller on pourrait baser sur nos solutions d'intelligence artificielle aller résoudre des équations des problèmes et avoir des clients aux Etats-Unis pourquoi pas ça c'est vraiment derrière le projet qu'on a avec l'intelligence artificielle souveraine c'est notre vœu c'est de ne pas être seulement des consommateurs mais aussi de devenir des producteurs aussi derrière de promouvoir ou de rendre accessible peut-être plus facilement l'accès à certains de nos savoirs certains de nos cultures voilà ce que je pouvais dire en conclusion j'ai beaucoup parlé j'ai pas regardé s'il y avait des questions donc je je suis disponible si vous avez des questions des problématiques à soulever exactement Jean-Francis merci beaucoup pour cette présentation super dense et très intéressante où tu as abordé plein plein de sujets sur une intelligence artificielle africaine souveraine éthique où tu as parlé des différents piliers sur lesquels Essay Digital s'appuie pour bâtir sa vision de l'intelligence artificielle africaine et tu as présenté des use cases qui ma foi peut parler à plusieurs de nos clients ici dans la gestion de l'infrastructure IT dans la gestion des comptes rendus d'intervention dans la dans les chatbots avec la relation client on en a parlé la semaine dernière et également dans la gestion de notre administration au quotidien des fonctionnaires donc s'il y a des gens qui ont des questions parce qu'on n'en a pas dans le chat vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? j'ai l'impression peut-être de parler tout seul alors peut-être préciser qu'il n'y a pas de questions il n'y a pas de questions stupides il n'y a pas de questions bêtes vous pouvez avoir un questionnement ou une problématique ou vouloir revenir sur un des points que j'ai abordé et je me ferai un plaisir d'y répondre Allô ? Oui madame on vous entend Allô ? bonjour à tous alors moi j'ai une question par rapport au projet Nyon Jean-Francis dans sa présentation a parlé de langue nationale est-ce que toutes les langues toutes les langues nationales sont intégrées bon parlons de l'Afrique centrale ou de l'Ouest toutes les langues sont intégrées à ce projet ? Alors le projet il est ouvert à toutes les langues nationales que ce soit d'Afrique centrale d'Afrique de l'Ouest d'Afrique de l'Est également l'idée c'est vraiment de travailler avec des linguistes des universitaires qui maîtrisent ces différentes langues l'avantage qu'on a c'est que c'est des gens qui travaillent très bien en réseau et on essaye de les intégrer au fur et à mesure pour intégrer ces différentes langues-là donc il n'y a pas une limitation en termes de couverture linguistique qu'on veut atteindre l'objectif c'est vraiment de se dire que je ne sais pas moi je prends le cas du Cameroun c'est plus de 200 dialectes est-ce qu'on est-ce qu'on va privilégier un par rapport à un autre non pas forcément ce qui est vraiment primordial pour nous c'est d'avoir la ressource pour pouvoir intégrer les différentes langues et les différents dialectes c'est ce qui peut parfois ralentir les projets d'intégration mais ça reste vraiment ouvert à toutes les à toutes nos langues merci on a également une question dans le chat est-ce que le projet Nyon est déjà ouvert au public ou il est juste en développement alors le projet est en phase je dirais bêta où il est utilisé en interne pour l'instant et avec on intègre les universitaires mais il y a une phase de déploiement grand public qui va se faire très probablement d'ici la fin de l'année l'objectif c'est que ça soit accessible déjà en français et en anglais à tous les utilisateurs que vous soyez aux Etats-Unis ou en Afrique c'est que la plateforme soit accessible et qui va se nourrir au fur et à mesure de vos requêtes mais ce qu'il faut noter c'est que l'ensemble des données liées à ce projet sont 100% hébergées en Afrique dans nos infrastructures dans les différents pays africains où nous sommes présents on a également une question sur le financement du projet et à combien cela pourrait se lever la question est de monsieur Alatoko Alatoko alors le projet il est financé par ST Digital on espère avoir un appui pour pouvoir intégrer beaucoup plus d'universitaires et aller beaucoup plus loin dans l'intégration des langues locales mais pour l'instant on est le financier du projet le coût il peut être variable en fonction sur les projets d'intelligence artificielle en fonction je dirais de la taille et de votre besoin vous pouvez avoir un projet pour démarrer vous pouvez avoir un projet pour je prends un exemple vous pouvez avoir un projet qui démarre à 15 20 millions de francs CFA basé sur un circle open source le principal élément de coût va être le matériel vous allez avoir des serveurs avec des GPU pour être capable de traiter de l'intelligence artificielle donc à minima 15 20 millions alors ensuite vous pouvez aller ça peut monter très très haut si vous voulez monter une solution gigantesque à l'échelle d'un continent mais pour l'instant nous vraiment on évolue à une petite échelle on n'a pas encore les moyens d'un 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 Google ou autre qui sont capables d'investir des milliards mais je pense que c'est pas tellement une question d'argent c'est plus une question de aujourd'hui de volonté et derrière nous notre objectif c'est d'abord de montrer que c'est possible et c'est ce qu'on est en train de démontrer aujourd'hui c'est qu'avec peu d'investissement on peut commencer quelque chose est-ce que ça répond à votre question monsieur on a également une main levée de madame Adidiatou vous pouvez bonsoir bonsoir madame bonsoir ma question c'est sur le volet conduite du changement étant donné que nos populations ne s'y connaissent pas trop en intelligence artificielle pour plus d'efficacité est-ce que vous avez pensé dans votre projet à la conduite du changement c'est-à-dire à la sensibilisation de la population cible avant d'implémenter des solutions merci merci pour votre question alors je pense que c'est vraiment le volet le plus important c'est qu'il ne faut pas se dire que dès que vous parlez à l'intelligence artificielle tout le monde va être capable de vous suivre tout le monde va tout de suite comprendre ce que vous essayez de faire on doit vraiment intégrer pour chacun des projets en fonction des populations cibles comment est-ce qu'on va les accompagner pour aller vers cette intégration de solutions donc c'est vraiment très customisé pour moi en fonction des populations cibles vous allez avoir des gens qui sont très peu éduqués à certaines solutions digitales donc du coup il va falloir à la fois intégrer de la digitalisation et intégrer les notions sur l'intelligence artificielle tout comme vous avez une population qui elle n'a pas de problème vis-à-vis de la digitalisation mais c'est plus comment gérer l'intégration de processus automatisés ce genre de choses l'accompagnement il est toujours personnalisé et ce qu'on va proposer va toujours être personnalisé en fonction de la cible et de son niveau j'espère que je réponds bien à votre question est-ce que ça répond à votre question j'ai bien compris et noté d'accord merci beaucoup madame pour votre question on a une autre question oui on a également une autre question de monsieur Alatako qui demande dans combien de temps est-ce qu'on compte rendre le projet Nyon notre intelligence artificielle opérationnelle alors l'ouverture au grand public idéalement j'aimerais bien que ce soit fait avant la fin de l'année je dirais fin d'année début début 2025 c'est c'est notre target c'est plus aujourd'hui une question de la solution est opérationnelle mais c'est plus pour nous mettre en place le socle d'infrastructure pour pouvoir gérer un afflux de demandes venant du grand public pour être plus précis donc c'est le temps de mise en place de l'infrastructure dans les différents pays pour pouvoir gérer la montée en charge donc d'ici probablement la fin de l'année super j'espère que ça répond à votre question monsieur Alatako est-ce que d'autres personnes ont des questions ok super est-ce que d'autres personnes ont des questions ou des des contributions à ce webinaire si on a plus de questions il ne me reste plus qu'à vous à vous remercier d'avoir d'avoir participé à ce webinaire sur l'intelligence artificielle 100% africaine j'espère que vous en avez appris autant que j'en ai appris à ce à ce webinaire la semaine prochaine on a également un autre webinaire autour de l'intelligence artificielle et de la gestion des réunions avec la solution Teams et une intelligence artificielle il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes un très bon week-end et à la semaine prochaine merci beaucoup bon week-end merci bon week-end merci bon week-end